bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'une émulation software c'est le spi c'est l'émulation de la sp1200 de chez emu créé par lewis system un éditeur français qui vient de lyon si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter posez vos questions dans la section commentaires j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs si vous souhaitez soutenir mon travail ou m'aider vous trouverez des liens affiliés dans la description pour acheter vos vst et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous voulez m'offrir un petit tips vous avez soit le bouton tips ou mon lien paypal directement dans la description pour donner une petite récompense à mon travail ou m'offrir un petit café ça fait toujours plaisir donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur cette sp1200 virtuel il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.lois.com donc www.lois.com vous allez arriver sur cette page et vous allez avoir toutes les informations donc le spi qu'est ce que c'est c'est tout simplement une reproduction de la sp1200 de chez emu l'éditeur français a essayé de recréer vraiment le grain le son le workflow de la sp1200 vous allez pouvoir l'utiliser que ça soit sur pc sur mac comme sur linux sur android sur ios bref ça va être compatible avec l'ensemble des plateformes du marché c'est une application stand alone donc là pas besoin d'avoir une dos c'est entre guillemets votre sampler séquenceur c'est à dire qu'à l'intérieur vous allez pouvoir créer vos différentes séquences et construire un morceau uniquement avec le soft vous pouvez aussi assigner directement les pads et les faders à des contrôleurs midi pour avoir vraiment un workflow il a essayé de refaire le workflow de la sp1200 d'origine au niveau du prix vous avez une version d'essai qui est gratuite que vous pouvez tout simplement télécharger pour pouvoir tester un peu si le logiciel fonctionne bien sur votre ordinateur et ensuite la version ordinateur va être à 30 euros 29 euros 99 en sachant que vous avez dans la licence le support windows mac linux l'audio input pour pouvoir sampler le midi support pour pouvoir affecter votre surface de contrôle moi je l'ai affecté directement à mon mpd 232 de chez akai que ce soit pour les pads comme pour les faders de la sp1200 et ensuite vous avez les exports la sauvegarde donc il n'y a aucun souci là dessus quand vous allez faire votre export de votre morceau une fois qu'il est terminé vous pouvez soit choisir d'exporter directement une piste stéréo ou alors d'exporter les stems piste par piste pour pouvoir retravailler votre morceau directement dans votre dos préféré que ça soit ableton studio one raison bref la seule contrainte faudra bien penser à remettre exactement le même tempo pour pas avoir de soucis au niveau synchronisation et enfin vous avez la version mobile à 13 euros qui va être compatible avec la version ordinateur elle a aussi le midi support bref ça vous fait une sp1200 transportable sur votre téléphone et une sp1200 dans votre ordinateur et tout ça pour 30 euros au niveau du son j'ai trouvé que l'émulation était vraiment bonne on peut faire énormément de choses donc on va voir ça dans le logiciel et je vous laisserai aller lire toutes les informations directement sur le site il ya des faq il ya les vidéos pour pouvoir voir comment ça fonctionne c'est vraiment un excellent soft que je conseille pour les gens qui veulent se lancer dans le beat making ou pour les passionnés qui n'ont pas les moyens de s'acheter une sp1200 c'est une excellente alternative qui fonctionne relativement bien donc n'hésitez pas à soutenir cet éditeur qui a fait vraiment un gros travail et dont le soft est vraiment exceptionnel pour ma part donc là on se retrouve sur le spi de chez lois system donc comme vous pouvez voir on a l'interface d'une sp1200 ça rappelle des souvenirs pour ceux qui ont connu cette machine moi je les ai vu à de nombreuses reprises mais je n'ai jamais pu l'avoir donc à partir du moment où on ouvre le software on va avoir des petits tips qui vont nous aider bien sûr on peut revenir sur cette fenêtre d'aide à tout moment il ya des petits conseils qui sont vraiment pratiques pour pouvoir comprendre le logiciel ensuite vous allez avoir la roue crantée ici qui va vous permettre de pouvoir affecter les drivers de votre carte son choisir les couleurs de l'apparence de la sp1200 pouvoir activer ou désactiver certains paramètres et là on va avoir quelques samples qui vont être mis par défaut par exemple ensuite juste ici vous avez les skis vous allez pouvoir choisir entre différentes possibilités d'affichage pour personnaliser votre sp1200 donc c'est c'est cool moi j'ai laissé le style traditionnel et ensuite vous pouvez choisir soit de la mettre en 3d comme ceci ou de la laisser en 2d quand vous la mettez en 3d vous pouvez ajuster l'ongle avec la molette de scroll wheel donc c'est un style moi je préfère la laisser directement comme ça en 2d donc ensuite vous allez avoir la partie setup cette partie là ça va vous permettre de pouvoir activer certaines fonctions par rapport aux différents samples que vous allez mettre sur les pads faut savoir que d'office vous allez avoir cinq banques de pad vous allez pouvoir mettre 40 sonorités à l'intérieur de la sp1200 sur chacun des pads vous allez pouvoir jouer sur le tune sur le volume et vous avez une fonction multi quand vous avez un ensemble vous pouvez vous mettre en multi chop par exemple ça va vous découper le simple en partie égale et vous allez pouvoir le rejouer grâce aux pads on va voir ça tout à l'heure ensuite vous avez la partie sauvegarde export par rapport à votre projet la partie assignation midi puisque chacun des contrôles que l'on voit à l'écran peut être affecté à un contrôleur midi donc moi ce que j'ai fait sur mon pad mpd 232 j'ai mes pads qui sont affectés et bien sûr si par exemple je me mets en tune je prends mon premier fader de mpd 232 et je peux jouer directement avec le fader sur le tune de mon sample donc c'est vachement utile et ensuite on va avoir la partie sampling pour l'instant la partie sampling on va le voir dans une prochaine vidéo mais je n'ai pas réellement utilisé pour l'instant j'ai vraiment découvert le logiciel puisque moi je n'ai jamais eu de sp1200 j'ai eu accès au npc mais jamais à cette machine de légende qui a fait ses lettres de noblesse du hip hop notamment pour le wu-tang et bien d'autres groupes donc j'ai pas pu l'essayer j'ai dû apprendre à m'en servir on a pas mal de possibilités mais ça reste quand même assez simple à comprendre une fois qu'on rentre vraiment dans le processus donc faut savoir que ça va être un sampler que vous allez pouvoir déclencher donc jusqu'à 40 samples que vous pouvez multi chopper des samples donc découper les samples en tranches pour pouvoir les rejouer dans un ordre différent vous avez accès au multi pitch c'est à dire que là par exemple si je prends mon kick on va rester simple si je clique ici sur multi pitch là je confirme à 1 je fais yes et ce qui fait que maintenant sur chacun de mes pads j'ai une tonalité différente pour mon pitch pour ressortir il me suffit de faire excite multimode là je fais yes et voilà je reviens sur le mode traditionnel je vais remettre les pitch normal ensuite sur la banque numéro 2 la banque numéro 3 donc ça reste un outil relativement simple et puissant donc faut savoir c'est qu'on peut quasiment faire un morceau complet avec ce software vu qu'à l'intérieur on a la partie sampler la possibilité grâce au multi pitch de tuner nos samples donc on peut jouer des mélodies on a un séquenceur interne ce qui va nous permettre de pouvoir créer des sonorités et bien sûr de créer des séquences donc ici grâce au petit bouton ici on va pouvoir tout d'abord créer une séquence on peut déterminer la longueur de la séquence donc là il est sur deux bars par défaut mais je peux le mettre sur quatre bars sur huit bars bref après c'est comme j'en ai envie maintenant si vous voulez avoir un petit aperçu des choses qu'on peut faire je vais déjà faire une petite séquence toute simple vite fait mais je vais mettre un pack de centre que j'ai choisi moi même je vais pas prendre les sons je pourrais très bien utiliser les sons d'en rigide mais on va se loader là je fais yes choisir un fichier je me suis fait un espi bit par défaut je fais ouvrir et ça me charge donc là j'ai ce sample là sur la banque b j'ai un son de basse je reviens sur le a je vais lancer mon enregistrement et je vais commencer à faire voilà ça va jusqu'à la fin je vais lancer mon enregistrement et on va commencer à se faire une petite séquence histoire que vous voyez comment ça marche et avoir le grain de l'ensemble bien sûr là en mettant sur la fonction tune je pourrais très bien soit rester naturel soit tuner le son de mon kick pour changer sa texture pareil pour la snare donc là je vais faire enregistrement ça va lancer un des comptes de quatre temps une mesure et ensuite je vais pouvoir commencer par faire meri hâte nickel maintenant je vais faire mon kick et massner je vais rajouter mon open out je vais mettre mon club je vais mettre mon club après j'ai ma petite goût d'eau que j'aime bien je vais la rajouter alors bien sûr sur les samples comme vous pouvez voir ici on va avoir une petite eau de l'eau que j'aime bien aussi des effets, donc on a un effet de filtre, un compresseur, des FX, donc si par exemple, là, j'ai envie d'affecter à mon sample la reverb, je fais Yes, et là, maintenant, je vais lancer mon enregistrement, et ensuite, j'ai choisi un sample qui fait 4 mesures, je crois, et donc, on va utiliser la fonction multishop, c'est-à-dire que le logiciel va me découper le sample directement, et je vais pouvoir jouer avec l'étrange du sample pour le rejouer dans un ordre différent, donc c'est hyper pratique, ça fait comme une MPC, le sample donne ceci, D'accord ? Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur multishop, à 8, puisque c'est là où j'ai mon sample, et je fais Yes, ce qui fait que maintenant, je peux enregistrer une première version, donc là, ce que je pourrais très bien faire, c'est tout simplement faire un copier-coller de la séquence, si j'en ai envie, mais là, on va direct s'enregistrer le sample en multishop, et on va se faire notre première séquence, et on recréera une deuxième séquence. Je vais mettre en lecture, histoire de trouver un truc qui fasse bien, Admettons, j'ai envie de faire ça, je lance mon enregistrement, Et voilà, j'ai fait ma première séquence. Maintenant, ici, je suis sur séquence 1, je peux cliquer pour aller sur séquence 2, si je fais Play, on n'a strictement plus rien, et là, ce que je vais faire, je vais recréer une nouvelle séquence, je vais refaire D.I.At, maintenant, je vais faire mon kick et ma snaire, je vais rajouter mon clap, je vais rajouter ma goutte d'eau, et c'est ça. Je vais revenir sur mon sample. Je retourne en multishop. Yes. Par exemple, je pourrais faire ça comme ça. Je relance l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Et là, en quelques secondes, on a fait déjà directement deux séquences. Donc, pour pouvoir mettre les samples sur les pads, il vous suffit d'ouvrir un dossier dans lequel vous avez des samples. Donc, moi, je vais sur mon bureau. Ici, j'ai un pack avec des one-shots. Je peux aller dans les drums et j'ai juste à glisser les drums directement sur le pad en question. Je vais ressortir du multimode. Admettons, ma snare ne me plaît pas. Je reprends mon dossier. Hop. Je vais aller chercher une snare qui me plaît un peu plus. Admettons, j'ai envie de prendre celle-ci. Je la glisse. Je refais lecture. Après, si vous souhaitez commencer à créer un morceau, il vous suffit ici de cliquer sur Song. Donc, vous faites enregistrement. Et là, vous allez arriver dans le mode de création des changements de pattern automatique, si je puis dire. Donc, on va dire que pour le step 1, je veux la séquence 1. J'appuie sur la flèche. Le step 2, je reste sur la séquence 1. Ensuite, là, je vais passer sur la séquence 0, 2. Step 4, séquence 0, 2. Step 5, je reviens en 0, 1. Et par exemple, step 6, je reste en 0, 1. Et maintenant, si je fais Play. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un outil assez puissant, relativement simple à utiliser. Là, vous avez dû remarquer que j'ai fait la séquence, mais pour l'instant, il n'y a pas de basse. Donc, je vais me remettre en mode séquence. Je me mets sur ma séquence numéro 1. Là, je vais me mettre sur la banque B. Où j'ai mon son de basse. Et cette fois, au lieu de me mettre en multi-shop, je vais me mettre en multi-pitch. Je clique. B1. Je fais confirmer. Donc, pour confirmer oui ou non, à chaque fois, c'est ici. Yes, no. Yes. Et ce qui se passe avec vos faders. Voilà. Mode tune. ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Admettons, j'ai envie d'enregistrer une base dans ce style-là. Musique de générique Histoire de conserver mes réglages de pitch, je vais aller directement sur ma séquence 2. Là, comme vous voyez, on a le nombre de semi-tones qu'on a déplacé par rapport à notre son. Admettons, c'est pour la démo, je fais un petit truc comme ça. Musique de générique Naturellement, dès que je vais me remettre en mode song et que je vais relire la séquence que j'avais préparée tout à l'heure. Musique de générique La basse est automatiquement rajoutée. Musique de générique Donc ça, c'est un exemple. Comme vous voyez, au niveau du fonctionnement, ça reste hyper cool, hyper intuitif. Pour 30 euros, vous avez une machine complète qui peut vous permettre de faire du beatmaking d'une façon vraiment avancée en ayant le grain et le son d'une SP-1200. Donc pour moi, je voulais vous le présenter. C'est vraiment une petite révolution. En plus, c'est fait par un éditeur français de Lyon. Donc encore un cocoréco. La région Lyon-Grenoble avec Arthuria ESPI. C'est vraiment des créateurs de fou. Je vais vous faire écouter, à partir de ce drum kit que j'ai pris, un petit truc que j'ai fait. Donc là, je vais faire Load Project. Je fais Yes. Choisir un fichier. Je l'avais appelé ABC bit 3. Ouvrir. Je suis déjà en mode song, donc pas de soucis. Je lance la lecture. Onライ Bisous. Sous-titrage BRK Il af them칠 s'est salty. Sous-titrage BRK Leavis de SVL Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous referai d'autres vidéos sur ce soft pour vous montrer comment faire les programmations MIDI pour vos surfaces de contrôle. Mais pour 30 euros, c'est un outil qui est vraiment assez extraordinaire, surtout quand on sait combien coûte le prix d'une machine hardware type SP1200. Le soft a vraiment le petit grain qu'il faut, le son est vraiment cool, donc j'espère que ça vous aura plu, mais moi je tenais à vous le présenter. J'espère que cette découverte vous aura plu. Le SPI de chez Lois System, pour moi, c'est vraiment une superbe application qui permet d'avoir une SP1200 pour à peine 30 euros. Sachant que maintenant, d'occasion, une SP1200, ça va se tourner autour des 1000 euros. Là, vous avez un superbe logiciel qui vous permet de faire du beatpacking de façon autonome. Vous avez juste besoin de simple. Après, vous vous servez de vos doigts, de vos oreilles, une surface de contrôle ou même directement avec votre clavier d'ordinateur, puisque chacun des pads, chacun des faders a été affecté à une touche d'ordinateur. Vous pouvez tout contrôler. Bref, mais avec mon MPD232, j'ai vraiment l'impression d'avoir la machine hardware et tout ça, juste grâce à ce soft. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce type de machine vintage vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !